1, 2, 3, I don't know who else to be 4, 5, 6, like they say I can't be fixed 1, 2, 3, your attention's all I need 4, 5, 6, don't let it slip 1, 2, 3, I don't know who else to be 4, 5, 6, like they say I can't be fixed Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler montage de PC comme vous pouvez le voir ici Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai décidé d'offrir un petit refresh à Julie de son PC pour Noël Pas un refresh à Julie mais à son PC Et donc on va y aller, on va monter ça Je me suis dit que ça pouvait être sympa que j'en fasse une petite vidéo Comme ça je peux vous expliquer quelques trucs sur les composants Je peux vous expliquer comment on assemble son PC Et puis voilà Alors comme il s'agit d'un refresh, toutes les pièces ne seront pas changées On a ici des pièces neuves Et puis on va récupérer quelques pièces déjà dans son PC Comme l'alimentation, le boîtier, la carte graphique qui a été changée les dernières Qui n'est pas trop trop vieille, etc Donc voilà, allez c'est parti, on attaque On commence donc la vidéo avec La pièce principale on va dire Enfin, elles sont toutes importantes dans un PC Mais voilà, la carte mère Une carte mère ça sert à quoi ? Bah c'est tout simplement une carte qui va permettre A tous les composants de pouvoir communiquer ensemble Voilà, et aussi de pouvoir communiquer avec les périphériques Qui vous allez brancher dessus Clavier, souris, clé USB, etc Donc voilà, c'est la carte mère La carte principale J'ai choisi pour ma part un petit modèle Tough Gaming Voilà, c'est la nouvelle gamme gaming de chez Asus Et puis voilà, après je vous explique pas un petit peu Tous mes choix, je vais pas tout justifier Parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire Pourquoi j'ai pris ce chipset, ce form factor, etc Voilà, en tout cas Une carte adaptée au gaming Si vous achetez votre PC vous-même En composant et que vous voulez le monter Faites attention Parce qu'en fonction des processeurs Vous allez acheter les cartes mères Tout ça, tout n'est pas forcément compatible Donc renseignez-vous bien avant Allez c'est parti On la déballe Et on voit un petit peu ce que ça donne Alors voilà, la carte mère On la laisse là de côté On va tout de suite déballer le deuxième composant Tout aussi important Le processeur Alors le processeur c'est quoi ? C'est une toute petite puce Alors la boîte est grosse parce qu'il y a un radiateur Je vous explique ça après Le processeur c'est juste la petite puce qui est là Que vous allez voir maintenant Et le processeur sert à quoi ? Tout simplement à effectuer toutes sortes d'opérations C'est lui qui va traiter toutes les informations Qui vont être à destination des autres composants Que ce soit la mémoire vive, les disques durs La carte graphique, etc Voilà, j'en passe Donc c'est lui qui va en fait être un peu le cerveau de notre ordinateur Alors il s'agit ici d'un Ryzen 7 Voilà un processeur un petit peu véloce quand même Puisque c'est pour faire du gaming Donc il faut que ça suive un minimum Il y a deux fournis Un ventilateur Puisque quand la puce travaille Elle va chauffer Donc il faut la refroidir forcément C'est ce qu'on appelle le ventirad C'est un ventilateur-radiateur Radiateur-ventilateur comme vous voulez Et donc il y en a un qui est fourni avec Moi je ne veux pas l'utiliser J'utilise toujours des modèles un petit peu plus performants Un petit peu plus silencieux, etc Donc je n'utilise pas celui de base C'est dommage qu'on ne peut pas l'acheter directement en version sans le ventirad Ce qui éviterait de gâcher Puisqu'à chaque fois, il s'entasse dans le placard On va donc le déballer, ce petit processeur Donc voilà un petit prosse Ryzen 7 3700X Qu'on va pouvoir venir poser sur notre carte mère Je vous explique ça juste après Troisième composant Les barrettes de RAM Les barrettes de RAM les voici J'ai pris un kit de deux barrettes en dual channel Voilà, donc deux barrettes, deux GGLSKILL La Trident Z Neo spécialement conçue pour les AMD Ryzen et tout ça Alors ces barrettes, on voit tout de suite qu'elles sont assez costaudes Elles sont assez imposantes Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles ont en fait un radiateur dessus Parce que oui, elles aussi, elles vont pouvoir chauffer Donc en fait, on va avoir un radiateur qui va permettre De faire évacuer l'air chaud tout simplement Donc de refroidir les puces mémoires qui sont sur ces barrettes Et au passage, on aura un petit éclairage RGB Parce que voilà, tout le monde fait ça en ce moment Composant suivant Le ventirat Donc voilà, il est un peu plus costaud quand même Que celui qui est inclus de base Il va être aussi plus silencieux C'est le Dark Rock 4 de chez Be Quiet Je l'ai déjà déballé Puisque le ventilateur n'était pas installé Moi je l'ai déjà monté Le voici Donc une belle bête Un beau bébé Qui va bien refroidir notre petit Ryzen Dans les parties de jeu Comme ça, ça chauffera pas trop C'est cool Si vous vous posez dès maintenant la question De quelle référence j'ai pris exactement La référence de tous les produits de ce PC Sont en description Voilà, comme ça Si vous voulez vous commander un PC Gaming Et que vous savez pas quelle composant prendre Vous pouvez prendre celui-là Comme ça, vous savez que Toutes les pièces qui sont choisies Elles fonctionnent ensemble Et puis il n'y a pas de soucis Composant suivant Beaucoup moins impressionnant Quoique C'est un disque dur Voilà, un disque dur au format M2 Vous allez voir C'est les tout nouveaux disques durs Qui fonctionnent en PCI Express Donc c'est de la puce mémoire Comme les SSD et tout Donc ça déboite sévère Et pourquoi il est impressionnant Non pas par sa taille Mais par le fait que Dans cette toute petite carte-là On a 1 Tera Avec de la vitesse de transfert Folle Des temps de latence Pour l'accès au fichier Très faible Donc voilà On a vraiment un bon petit produit ici Pour info comme ça Celui-ci En 1 Tera Je l'ai eu sur Amazon Je crois A 110-120 euros Donc pour 1 Tera De format M2 Comme ça MVME Ça vaut vraiment le coup J'ai fini de vous présenter Les nouveaux composants On va donc les installer Tranquillement Et puis après On les installera dans le boîtier Et on finalisera la configuration Let's go Alors la première étape A réaliser Pour ma part Ça va être De préparer notre cartonnaire Pour accepter Notre nouveau Ventirad Celui-ci Puisque tout simplement Ça va pas forcément Être le même système de fixation Que ce qui est fourni de base Donc on va prendre un tournevis Et déjà On va venir dévisser ici Les 4 vis Qu'on a autour du Socket processeur Pour pouvoir tout simplement Installer les nouvelles fixations Donc j'enlève Les 4 vis Alors on procède toujours Très délicatement Quand on touche une carte mère Ou quoi On se précipite pas On prend son temps Donc même si la vidéo là Elle est très longue Tant pis Vous pouvez la regarder en plusieurs fois Et puis de toute façon Je vous mettrai les timestamps Dans la description Comme ça vous pourrez Passer d'une rubrique à l'autre Et y revenir Si vous avez besoin Et donc On prend son temps Pour être sûr de rien abîmer Parce que c'est quand même Du matériel Assez fragile Qui peut être un peu fragile Quand on y manipule mal Et puis du matériel Souvent qui coûte cher Donc ce serait dommage D'abîmer quelque chose J'ai donc ensuite Tout ce qui est nécessaire Qui est fourni Par Be Quiet La marque du Ventiral Je vais tout simplement regarder Alors moi je monte Sur de l'AMD Comme vous avez vu C'est très bien fait Puisqu'ils étiquettent carrément Les petits sachets Pour nous dire Que c'est un kit AMD Donc on a besoin de ça Alors on va venir installer Tout simplement Nos deux morceaux Comme ça Comme ceci Ici Et de l'autre côté Ici Bien évidemment Là on va se dire Que ça ne rentre pas Donc on va déjà commencer Par mettre Les petites entretoises Qui vont permettre De fixer notre support On va venir ensuite Sur nos entretoises On va mettre tout simplement Notre support Donc là on va voir Que si on le place bien Ici On va voir que c'est Les vis les plus petites D'ailleurs c'est écrit Si on regarde bien Ici En petit C'est écrit AM4 Voilà On va prendre une petite rondelle Avec Tout simplement On va venir la mettre Et on va commencer A visser déjà le premier Tranquillement Allez Ensuite Une fois qu'on a fait ça On va venir installer Notre processeur Alors Le processeur On le manipule avec soin On le bichonne Comme si c'était notre enfant Voilà Parce que ça coûte très cher C'est très fragile Alors Pour installer notre processeur Déjà on va venir libérer Ici Le socket Hop On lève le bras Et on voit bien Que le socket Bascule vers l'arrière On voit bien Qui a un petit mouvement Là on y Hop Ça va pouvoir libérer Notre processeur Pour l'installer Pour l'installer Si on regarde bien On va voir que Ici De chaque côté Que ce soit ici Là dans le coin Là J'ai mon doigt Ici Ou Quand on regarde De l'autre côté Ici On a une petite flèche Cette petite flèche Elle est très importante Puisque ça nous donne Le sens d'installation Du processeur Dans le socket Si vous regardez bien On va voir Du coup Que par exemple Ici On a la même petite flèche Et bien pour installer Notre processeur On va tout simplement Faire coïncider Nos deux flèches Donc là je vais venir Poser le processeur Dedans Alors Il faut savoir Qu'on ne force jamais Donc si jamais Vous voyez qu'il n'y va pas C'est que vous l'avez Tout simplement Pas mis dans le bon sens Donc moi Vous voyez Je n'ai pas forcé Directement Il est descendu Voilà Tous les petits pins Correspondent aux sockets Donc ça rentre bien Une fois qu'il est placé On va redescendre le bras Pour venir le verrouiller A partir de là Notre processeur Il est verrouillé On ne peut pas l'enlever Et je ne vous conseille pas De l'enlever Vous risqueriez d'abîmer Ou de tordre Ou de casser Des pattes Des petits pins en dessous Et du coup Il ne fonctionnera plus Donc voilà Notre processeur Et ici L'étape suivante Va consister A l'installation De notre ventirad Et notre ventirad On va regarder ici Il est fourni Il nous dit Qu'il faut tout simplement Enlever ici La petite opercule Donc on va l'enlever Et on constate Que sur cette belle surface Bien lisse On n'a aucune patte thermique Et Pourtant Il va nous falloir De la patte thermique Alors la patte thermique Elle sert à quoi Tout simplement La surface du processeur Que vous voyez ici Et la surface Bah du Du pad Ici Ne sont pas forcément Plane à 100% Voilà Il peut y avoir Les g défauts Qu'on voit pas A l'oeil nu Mais concrètement Du coup Bah Les deux Vont pas forcément Faire contact Entre le processeur Et le ventirad Et puis Du coup L'élimination de la chaleur Est pas optimale Qu'est ce qu'on va faire On va venir tout simplement Poser une patte thermique Qui est adaptée Voilà On va la mettre sur le processeur Et Quand on va fixer notre ventirad La patte thermique Va s'étaler Sur toute la surface Et va venir Tout simplement Combler les trous Et va Permettre d'avoir Une surface Totalement cohérente On va dire Entre le processeur Et le ventirad De façon à pouvoir Aider à l'élimination De la chaleur La patte thermique Ça fait souvent débat On trouve sur internet Plein de méthodes Pour en mettre Ce que je peux vous dire Moi C'est que J'utilise pas forcément Une méthode en particulier C'est qu'il faut en mettre assez Pour que le processeur Soit recouvert Mais qu'il faut pas en mettre trop Parce que si vous en mettez trop Bah au bout d'un moment La patte thermique Est moins efficace Elle dissipe moins la chaleur Voilà Tout simplement Il y a plein de méthodes On peut faire par exemple Un gros point au milieu Au centre De notre processeur Et quand on va venir plaquer Notre ventirad Bah ça va répartir la patte On peut faire une croix On peut faire un Z Des zigzags On peut faire des points Aux quatre coins Un petit point au milieu Etc Vous faites ce que vous voulez Toujours est-il que là Vous voyez ce qu'il y a Dans cette seringue Il y en a pour Ils disent Une à deux fois Ça vous donne un petit peu idée De la quantité de patte thermique A mettre Il faut pas en mettre trop Bien sûr Il faut en mettre assez Donc on va Pouvoir Utiliser notre patte thermique Alors moi Je vais pas utiliser celle-là Parce que J'ai une patte thermique Qui est déjà ouverte Donc je vais pas ouvrir celle-là Et en plus Celle que j'achète Est une patte thermique De chez Noctua Pareil Le lien sera dans la description Qui est l'une Considérée Comme l'une des meilleures Pâtes thermiques Dans tous les tests De patte thermique Parce que oui Il y a vraiment des tests Comparatifs de patte thermique Donc Qu'est-ce que je vais faire Je vais faire un petit point au milieu Comme ça Hop Pas trop trop gros Pas trop épais Vous voyez Je vais en mettre un petit peu A chaque coin Comme ça Donc là J'en ai mis Assez De la patte thermique On a pas besoin D'en mettre plus On peut en mettre Légèrement plus Si on veut Je pense que Je vais peut-être En remettre un petit peu Là Voilà Donc là On en a assez Clairement de la patte On a pas besoin D'en mettre beaucoup plus Et on va pouvoir Venir installer Notre ventirad Alors Le ventirad Comment on l'installe Tout simplement On va voir que La petite partie Que j'avais en plus On va venir la mettre Comme ça Tout simplement Et puis on va venir fermer Donc Je pose Mon ventirad Sur mon processeur Vous pouvez vérifier La patte thermique Vous pouvez appuyer Par exemple Et vous enlevez Votre ventirad Et vous voyez Si la patte Est bien appliquée Ou pas Moi je vais pas y toucher Plus que ça On va en tirer Par contre Je vais peut-être Le ramener un peu Comme ça On vérifie Qu'il soit bien mis Sur notre processeur Et puis On va venir poser ça Tout simplement Ça va nous guider De toute façon Et voilà Et maintenant Je vais prendre mes deux vis Tout simplement Et je vais visser Notre radiateur Est maintenant installé On va pouvoir Soit mettre le ventilateur Tout de suite Soit attendre Je vais attendre Ou plutôt Je le mettrai à la fin Pour le coup Faites juste attention Quand vous montez Ce genre de Ce genre de radiateur Parce que là On voit bien qu'ici Il y a une petite surface Qui n'est pas présente De l'autre côté C'est sur cette surface Qu'on va venir poser Tout simplement Notre ventilateur On enchaîne Avec nos barrettes de RAM Elles sont ici Alors les barrettes de RAM Vous ne pouvez pas vous tromper Puisqu'il y a un détrompeur Pour les installer Il y a une partie Qui est plus longue Que l'autre Donc en principe On ne se trompe pas Quand on les installe Après c'est quand même visuel Donc généralement On ne se trompe pas trop Allez-y quand même doucement Je connais déjà des gens Qu'on forçait En essayant de les mettre à l'envers Et ça va généralement La carte mère Et les barrettes Je n'aime pas J'ai choisi pour ma part Deux barrettes en dual channel Alors là on va faire attention Puisque Quand on met deux barrettes Il y a des slots à utiliser Voilà donc On va se référer tout simplement Au manuel de notre carte mère Je vais le prendre ici Et quand on regarde Dans le manuel de notre carte mère Il est indiqué Où est-ce qu'on doit placer Les barrettes Quand on en utilise deux C'est important Pour avoir les meilleures performances Et donc là Ça nous dit A2B2 Donc il faut regarder tout simplement A2B2 Donc on va regarder tout simplement A2B2 Alors souvent c'est écrit Où est-ce que sont Voilà par exemple On voit ici Dim B2 Par exemple c'est le gris Donc le A2 Va être le deuxième gris Donc là Je vais mettre tout simplement Mes deux barrettes ici Alors généralement Sur les cartes mère récentes Enfin sur toutes celles Que j'ai faites C'est à chaque fois La barrette la plus éloignée Du CPU Avec Une qu'une qu'on saute Et on remet sur la troisième Donc voilà On va tout de suite Prendre nos barrettes On regarde le sens On voit bien que si je le mets ici Le petit détrompeur arrive bien Au niveau du trou Donc c'est qu'on va être dans le bon sens Donc on va placer tout simplement Notre barrette Comme ceci Et on va venir Appuyer dessus pour l'enfoncer Tout simplement Voilà On a une barrette qui est montée On fait pareil avec la deuxième Du coup Hop On va venir tout simplement La mettre Dans le slot Voilà Nos deux barrettes Sont installées Composant suivant Alors le composant suivant Ça va être notre disque M2 La carte mère ici A deux slots M2 Elle en a un Qui est là dessous Et elle en a un ici Donc là on a déjà un refroidisseur Qui est intégré Qui va nous permettre De refroidir Comme il se doit Notre port M2 Par contre On n'en a pas ici Voilà Donc je vous montre Il peut venir tout simplement ici Ce qui est un peu dommage Puisque le port M2 numéro 1 Qui est celui là Fonctionne en PCI Express 4X 4.0 Alors que celui qui est là dessous Fonctionne en 3.0 Donc Si on veut Les max deux paires On va venir Se mettre Sur le port numéro 1 Bon là on a en présence D'un M2 PCI 3 Donc c'est pas gênant Du coup je vais le mettre Sous le dissipateur intégré Ça va m'éviter D'utiliser un autre dissipateur Voilà Alors sachez que ça se vend Les dissipateurs Si jamais vous voulez Rajouter un disque M2 Et que votre carte mère N'a pas de De solution Pour dissiper la chaleur Sachez que ça se vend Pas de soucis Pourquoi Il faut impérativement Mettre quelque chose Bah c'est tout simplement Que ça Ça chauffe Donc quand ça chauffe Ça aime pas trop la chauffe Donc il faut forcément Le refroidir Donc on va installer Notre M2 ici Et on va voir Que du coup Il va nous falloir Le visser A cet endroit précis Donc on va regarder Dans ce qui est fourni Avec notre carte mère On va voir en principe Quelque chose Moi j'espère Alors voilà Deux fournis Avec notre carte mère On avait tout simplement Les petites entretoises Avec les vis Spécial disque M2 Alors là Il faut faire attention Parce que comme je ne vais En utiliser qu'un Il ne faudrait pas Que je perde le deuxième Si jamais je veux Rajouter plus tard Un disque M2 Donc là On va venir ici Alors moi comme c'est Il y a trois tailles de M2 Voilà Moi j'ai ici La plus grande des tailles Donc on va se mettre Au plus loin du connecteur Le connecteur étant là On va se mettre sur Le troisième Ici Donc je vais venir Fixer Cette petite entretoise ici Et comme ça après Je vais pouvoir venir Fixer tout simplement Hop Je vais mettre mon M2 ici Voilà Et je vais pouvoir mettre La petite vis Qui était fournie Avec l'entretoise Par contre là Il faut un tournevis Encore plus petit Voilà Je me munis De mon plus petit Tournevis cruciforme Je vais Aplatir tout simplement Maintenant Il ne me reste plus Qu'à replacer Le pad de refroidissement Je vous ai dit Que c'était un pad de refroidissement Et hop Attention Vous avez Une petite étiquette A enlever Pour avoir accès A la matière Qui refroidit Une espèce de gomme C'est pas vraiment Une pâte thermique C'est une espèce de gomme Thermique Plus qu'une pâte Parce que c'est pas vraiment liquide Voilà Et on va venir Tout simplement Remettre ça dessus Bon bah je vais pouvoir Mettre maintenant Mon ventilateur Et ensuite On va passer A l'intégration Dans l'ancien PC Le ventilateur Comment c'est qu'on le met Alors Le ventilateur Je trouve que les systèmes Sont pas ouf Enfin clairement C'est un peu C'est un peu archaïque Alors on va le mettre Comme ça Le ventilateur Donc on va prendre Tout simplement Ce genre de système De petites attaches On va venir ici Dans les deux trous On va mettre Notre ventilateur Centré Bien comme il faut Et puis on va venir Tout simplement Alors là Vous voyez pas Je suis désolé Et comme c'est pas très pratique Voilà Vous allez peut-être Me voir du coup De ce côté là Tout simplement On va venir Ici Tac Dans le trou Ici Et dans le trou En bas Et on va venir Tout simplement Pousser notre ventilateur Pour qu'il vienne Pour qu'il vienne Là-bas derrière Se bloquer de lui-même Voilà Et là On a un ventilateur Qui est à peu près centré Voilà On a notre câble ici Qu'on va venir brancher Alors Le processeur Est couramment appelé Le CPU Donc Ça c'est un ventilateur Pour processeur En anglais CPU fan Donc on va se brancher Tout simplement Sur la prise CPU fan De notre carte mère On peut pas se tromper Au niveau du sens Parce qu'il y a des petits Alors j'espère que ce sera pas flou A l'image Mais il y a des petits Décrochés Voilà Qui fait qu'on peut pas se tromper CPU fan Pour ma part Il est ici Donc je vais venir le mettre tout de suite Parce qu'une fois que ce sera dans le Dans le boîtier Ce sera galère Donc je vais venir enrancher ça Ici Et on en parle plus Voilà Le CPU fan C'est fait Allez La suite Bon voilà J'ai mis un petit quart d'heure J'ai démonté l'ancien PC J'ai quasiment tout enlevé J'ai juste laissé Les ventilateurs de boîtier normal Et Les disques durs Voilà Je les ai débranchés Mais je les ai laissés en place On va voir tout de suite maintenant Comment on remonte tout ça Dans le boîtier Et comment ça s'installe Au passage Je vais changer l'alimentation Par rapport à celle qui y était Je vous dirai quelques mots Sur celle-ci Quand on y viendra Allez on y va On commence tout de suite La première étape On va installer notre nouvelle carte mère Alors Pour la carte mère On va commencer déjà Par installer ceci A l'arrière Voilà C'est la petite façade Où on va retrouver Tout nos connectiques Toutes nos connectiques A l'arrière Tout simplement On va installer ça A l'arrière du boîtier Alors sur les cartes mères Récentes et haut de gamme En fait Ce panneau est complètement intégré Ce qui fait qu'on a juste A glisser la carte Là Pour les cartes mères Comme celle-ci Et bah c'est un peu à l'ancienne On va fixer ça Sur notre boîtier Let's go C'est parti On fait bien attention du coup De mettre La partie vers le haut Et vers le bas On va mettre dans le bon sens Donc là on sera Dans ce sens là On va venir mettre ça Ici Et on va Le rentrer de force Alors faites bien attention Quand vous faites ça Puisque moi généralement A chaque fois que je le fais Je me coupe Voilà Il y a des petites parties Un peu métalliques Qui peuvent être un peu coupantes A chaque fois Je sais pas pourquoi Je me fais une petite coupure Ou quoi Donc n'hésitez pas à mettre des gants Si vous êtes un petit peu sensible Et sinon Bah faites attention à vous Étape suivante La carte mère Avec tout son attirail Qu'on lui a installé Alors la carte mère On la vise pas Même le boîtier On doit avoir des petites entretoises Alors il faut regarder Si vous avez ou pas Les entretoises Sur votre boîtier Moi je vois par exemple Que celle-ci Ça va pas le faire Il va falloir que j'en mette Une ici Une entretoise Donc maintenant Que mes entretoises Sont installées Je vais pouvoir venir Tout simplement Placer ma carte Dans le boîtier Hop Je vous le rappelle Allez-y Très doucement Ça se manipule Avec précaution Et une fois qu'on voit Que bah là Tous nos trous Tombe bien Dans les entretoises On va tout simplement Visser notre carte Allez notre carte mère Est en place Maintenant on passe A l'étape suivante La carte graphique Alors pour le coup Je n'ai pas changé De carte graphique Vu que Chanet avait changé Celle-là L'an dernier Fin 2019 Donc je me suis dit Qu'on allait pouvoir La garder au moins Dans un premier temps Ça a quand même Réduit un peu la facture C'est cool Allez c'est parti On va donc enlever A l'arrière de notre boîtier Les deux petites lamelles Qui correspondent à l'emplacement De notre carte On ouvre ici Le slot Et on va venir Tout simplement Poser notre carte Dans le slot On la pose Et on l'en fiche Voilà Donc là Elle est enfichée A fond Maintenant on va tout simplement Remettre deux vis ici Pour maintenir la carte Bon je vais maintenant Venir replacer L'alimentation Alors il faut savoir Ce boîtier est assez ancien Souvent maintenant Les boîtiers gaming De nouvelle génération Les alimentations Les rendent plus par là Mais de l'autre côté Et aussi sur les boîtiers Nouvelle génération Généralement On a de la place derrière En fait de l'autre côté A l'opposé de ça La face qui est sur le bureau Pour pouvoir passer les câbles Proprement Et faire un beau câble management De façon à ce que les câbles Ne gênent pas La circulation d'air Et le flux d'air qu'on va créer Entre l'avant L'arrière Le dessus etc Bon bah c'est pas le cas Pour celle-là Donc on va faire au mieux Au niveau de l'alime Je vais lui remettre L'ancienne alime Que j'avais dans mon PC Qui est une alimentation Semi-modulaire Alors qu'est-ce que c'est Une alimentation modulaire Ou semi-modulaire Bah le modulaire C'est tout simplement Le fait de pouvoir brancher ici Que ce dont on a besoin C'est évident d'avoir Des câbles en trop Qui traînent dans le PC Celle-ci est semi-modulaire C'est-à-dire qu'il y a Une partie des câbles Qui sont fixes Et une partie des câbles Qui sont amovibles Après on a des Full-modulaires Qui dans ce cas-là Présente que des câbles Amovibles C'est vraiment le top Après pareil En termes d'alimentation Choisissez des alimentations Certifiées 80+, Gold ou Platinum Etc Ce qui vous permet De vous garantir Une meilleure qualité Des composants Et un meilleur rendement De votre alimentation Ce qui fait que Si votre PC a besoin De X watts Elle va pas tirer X watts plus Y watts Pour réussir A fournir Voilà L'alimentation qu'il faut Donc voilà Prenez pas n'importe quoi Prenez des marques Généralement réputées Parce que Faut pas oublier Que derrière ça On a des composants Qui coûtent cher Donc ce sera un peu dommage Qu'ils soient Sujets aux surtentions Aux sous-tensions Etc Grâce Enfin A cause de l'utilisation D'une mauvaise alim Allez c'est parti On va l'installer Donc pour ma part Du coup Je l'installe par ici Tac Hop Et je vais venir tout simplement La visser par derrière Je vais prendre 4 vis Et là il va falloir que je fasse le tour Sans défoncer tout le setup C'est pas gagné Bon ben voilà On a tout remis Dans notre boîtier Maintenant il va rester le câblage à faire C'est le plus chiant Surtout sur ce genre de boîtier Puisqu'on peut pas faire Le meilleur câble management possible Mais il va falloir quand même le faire Donc c'est parti On va commencer par connecter notre carte mère Pour ça on va utiliser notre connecteur ici Qui est le connecteur principal de la carte mère Qui doit faire 24 pins je crois Donc celui-ci il va sur la carte Il y a un sens Vous voyez bien Ici on a un petit truc là Hop Qui va venir se crochet sur la carte Donc là pour moi c'est à l'extérieur Donc on va venir le brancher ici Alors maintenez toujours vos cartes Quand vous faites des branchements comme ça Ce câble là Je pourrais la limite le laisser là Et je vais venir l'attacher à la fin Voilà On va le laisser ici Ensuite on va brancher notre carte graphique ici Le connecteur C'est celui-ci Donc sur les alimentations C'est noté PCIe PCI Express C'est les cartes graphiques Je pense que là On va faire le même chemin Certainement que notre On va attacher nos deux câbles ensemble Ce sera pas mal Et notre carte On va venir la brancher Ici Comme ceci Alors temporairement Pour pas que les fils m'embêtent Je vais utiliser un petit truc comme ça La contorsade Histoire de bloquer les fils Et à la fin quand ce sera fini Je mettrai tout simplement un collier Là c'est histoire de bloquer les fils Pour pas qu'ils me gênent Lors du montage On va ensuite penser à l'alimentation processeur L'alimentation processeur Donc c'est celui-ci Voilà C'est du 8 pin On va aller le mettre tout là-bas Alors c'est vraiment pas pratique Puisque ça se met en haut du boîtier Et c'est pas très très accessible Mais il n'y a pas le choix Voilà Alors là c'est pareil J'essaierai peut-être de le faire tenir Quelque part par là tout à l'heure Pour pas que ce soit gênant Puisque le cable management Est relativement limité Sur ce genre de boîtier On va ensuite penser à brancher Nos ventilateurs de boîtier Donc on va en avoir un Ici Et un en bas Donc il faut que je vois Comment je peux organiser Le câblage peut-être Alors le but Ce sera que j'essaye de faire passer bien Ce câblage Par là Et puis que je puisse venir Du coup après ici Donc Là après Le câblage parfois C'est un peu un jeu de patience On va pas se mentir Ok donc ça C'est bon C'est fait Après on va avoir Tout ce qui est câblage Du boîtier en lui-même Donc là on va avoir Câblage de l'USB Câblage de l'audio Alors on va essayer de les mettre Ici Si on pouvait les attacher là Ce serait pas mal Et puis On va tout simplement mettre L'audio C'est celui qui est ici Tac Voilà L'USB Il est là Ce sont les deux qui sont là Je sais pas si vous voyez bien sur la caméra Ce sont les deux qui sont là Donc hop On pourra les attacher ensemble jusqu'au bout Et venir positionner tout simplement celui-là ici Ensuite il va nous rester ça Alors ça c'est le truc le plus chiant C'est tous les boutons de démarrage Alimentation Power LED etc Donc alors qu'on regarde notre manuel Pour trouver le schéma Qui nous explique comment sont placés Tout simplement les pins Voilà Il est là Donc c'est le F-Panel Et on voit qu'il nous explique Power LED HDD LED etc Donc on va trouver tout simplement le F-Panel F-Panel qui est juste là Ok Donc on pourra pouvoir mettre celui-là aussi avec les autres Et on va pouvoir faire le raccordement Et ça c'est vraiment le plus chiant à brancher Voilà on vérifie quand même avec le portable au cas où Qu'on n'a pas branché des mauvaises choses au mauvais endroit Quand même ce serait dommage Bah là on est bon tout simplement Donc celui-là on viendra l'attacher avec ses petits copains On va pouvoir les attacher tranquillement ici peut-être Voilà Ou ici avec tout le lot Ce serait pas mal Il nous reste maintenant à brancher les disques durs Pour les disques durs il y a deux câbles L'administration et le câble de données Alors j'ai à l'intérieur En plus du M2 trois disques durs Donc on va utiliser trois câbles SATA Et on va brancher tout simplement La partie coudée sur le disque Et la partie droite sur la carte mère Alors après l'ordre de branchement des disques durs N'a absolument pas d'importance Sans vous les brancher où vous voulez Comme vous voulez C'est vous qui voyez Bon voilà maintenant on va essayer d'attacher nos câbles au mieux Pour ça on prend des petits colliers Colson tout simplement Bon c'est à peu près fini pour le câble management Voilà j'ai pas fait de miracle J'ai essayé de faire au mieux après Si on a plein de Colson On peut essayer de rassembler un maximum les câbles ensemble Pour éviter que ça fasse des câbles partout Mais que ça fasse plutôt des amas de câbles à certains endroits Et que l'air puisse circuler ailleurs Je vais finir de ranger les quelques câbles d'alim Qui restent que je ne me suis pas servi Et puis je remonte le boîtier Et c'est fini Voilà Voilà bon en gros J'ai laissé des câbles ici au bord J'en ai passé aussi derrière Qui vont être à l'arrière Et puis là notre PC il est monté Il est prêt Je fais comme d'habitude un dernier petit check De la conf Et puis voilà Ainsi s'achève cette longue vidéo Sur l'assemblage d'un PC N'hésitez pas à la partager autour de vous Et puis mettez un petit pouce en l'air Pour m'encourager Ça fait plaisir Bon bah moi je vais aller ranger tout ça Et puis après comme d'hab je vais aller geeker Allez ciao Ciao